Même pour vous faire une annonce, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Gérard Collomb. D'abord, il y a ce qui est connu, la volonté de réduire le délai. Aujourd'hui, vous avez 14 mois d'instruction pour une demande de droit d'asile, on veut la faire passer à 6 mois. Ça, on attend ça depuis 15 ans, la réduction des délais sur l'instruction du droit d'asile. Vous avez la façon dont aussi il y aura, pour faciliter les reconduites lorsque les personnes ne sont pas éligibles au droit d'asile. L'augmentation des rétentions, ça existe dans le texte. Par contre, il y avait une notion qui était une notion sur laquelle on s'interrogeait, la notion de pays tiers sûr. Un pays tiers sûr, c'est lorsque vous êtes un réfugié afghan, par exemple, que vous êtes passé par la Turquie, et le droit européen permettait de vous renvoyer vers la Turquie en tant que pays tiers sûr. Ça ne figurera pas dans la loi, le pays tiers sûr. C'est une annonce que je peux faire, puisque je me suis entretenu hier soir avec Gérard Collomb, et qui nous a assuré que ça ne serait pas repris dans le texte qui nous sera présenté en 2018. Donc, des migrants en provenance de pays qui ne sont pas sûrs, justement, comme l'Afghanistan, ne seront pas renvoyés. Plus que ça, s'ils ont transité par un pays vers lequel on pourrait, on serait autorisé à les renvoyer, nous nous priverons de cette possibilité, parce que nous considérons que ça n'a pas à figurer dans le texte. Parce que ce n'est pas leur patrie. Exactement. Ce n'est pas leur pays d'origine, donc ils n'ont pas à être renvoyés dans ces pays-là. Et donc, vous voyez qu'il y a là aussi des gages qui nous sont donnés, une discussion, c'est-à-dire qu'on peut être des députés qui discutons avec le gouvernement, qui faisons évoluer des textes. Alors, un texte qui est encore en calibrage, là on a des grandes lignes, on a des orientations. Un texte qui devrait être développé avec la mission d'Aurélien Taché sur l'intégration. Je rappelle que le budget de l'intégration a été augmenté de 14%, c'est 18 millions d'euros supplémentaires qui permettent l'apprentissage du français. Mais c'est un texte qui est évolutif, sur lequel nous, on doit travailler, députés. Et tous les éléments de la mission doivent permettre d'enrichir ce texte.